Le chiffre de la semaine. Alors qu'est-ce qui vous est arrivé Jean-Marc ? Le chiffre de cette semaine est tout petit, plus 1,1% de quoi parle-t-on aujourd'hui ? Il est tout rikiki effectivement sur certains marchés, ça pourrait paraître l'épaisseur du trait comme on dit souvent dans les études, mais non là il s'agit d'un marché colossal puisque 1,1% en progression, c'est la prise de part de marché de Leclerc sur la dernière période Cantar, une période c'est environ 4 semaines, donc c'est tout à fait important puisqu'on peut rappeler qu'un point de part de marché sur ce marché-là pèse 1 milliard d'euros à l'année. Mais encore plus insolent, si on regarde les trois dernières périodes Cantar, c'est carrément 2,5% du marché des GSA qui est passé chez Leclerc, dont la part de marché globale atteint maintenant 23,9%. Pourquoi c'était souvent pendant très longtemps Carrefour la première enseigne en France ? Oui tout à fait, c'est hyper important et Carrefour effectivement maintenant a un écart par rapport à Leclerc qui sera difficilement rattrapable puisqu'il y a presque 5 points d'écart entre les deux. Et une autre crainte qu'on peut avoir pour Carrefour, c'est qu'effectivement dans le rachat qui est en train d'être fait par Intermarché dans les magasins, dans le groupe Casino, on peut imaginer que demain Intermarché passe comme second acteur de ce marché GSA et que du coup Carrefour passe en troisième position, ce qui n'est pas tout à fait normal, on va dire institutionnellement et patrimonialement, Carrefour doit faire mieux. Voilà, donc Carrefour qui perd des parts de marché. Merci beaucoup Jean-Marc, je rappelle que vous êtes directeur général d'Altavia, je vous permets, c'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, vous nous retrouverez en direct de VivaTech avec une interview exclusive, cette fois-ci ce sera avec L'Oréal. Bien sûr, on fera aussi le tour sur place de toutes les innovations qui seront présentes à VivaTech. On vous retrouve la semaine prochaine. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada